124, c'est une petite aventure, on n'est pas en train de jouer au Lindbergh, mais un groupe de pilotes, un groupe d'amis, va essayer en 24 heures de toucher 100 aérodromes en France. Ça veut dire à peu près un de tous les quarts d'heure, parce qu'il faut quand même de temps en temps ravitailler l'avion, chargé et pilote, et donc on ne peut faire ça que parce qu'on a des aérodromes un peu partout en France. Il y a à peu près 500 aérodromes en France. Et donc décoller, voler, se reposer sur un terrain tous les quarts d'heure est quelque chose qui nous paraît envisageable. C'est quand même un défi logistique, on va voir si on y arrive. Notre objectif c'est d'abord d'arriver au bout de 24 heures à Reims, 24 heures après être parti de Paris. Et puis on comptera combien de terrains on a pu toucher et on serait très content d'avoir touché ça. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette opération ? D'abord le côté amitié. Ensuite, je dirais que j'ai un peu plus réfléchi à la difficulté que ça représentait. C'est une logistique qui est tout de même assez compliquée. Il y a une vraie organisation à mettre en place pour faire ça. Et puis, je ne crois pas que c'est faisable dans un autre pays. C'est-à-dire que derrière, on touche à notre histoire profonde de l'aviation. Si nous avons autant de terrains, c'est parce que notre aviation s'est développée au fur et à mesure des deux guerres mondiales. Et ça explique une bonne partie de la répartition des terrains. Et puis on touche aussi à notre tissu d'aéroclub. Si tout ça est vivant, actif, c'est parce que nous avons un très grand nombre d'aéroclubs un peu partout. Ces aéroclubs assurent l'essentiel de la formation initiale des pilotes, veillent à la sécurité, entretiennent les machines, préparent les pilotes à l'arrivée de nouvelles machines. Et tout cet encadrement, qui est un encadrement de club à but non lucratif, dans un contexte de solidarité, est quelque chose qui me semble avoir une extrême valeur et qui mérite d'être défendu.